C'est ce qu'on a dit au français, ce qu'on a dit aujourd'hui, dès qu'on est venu au Conseil constitutionnel, dès que je l'ai dit au Wolof, comme ça, on l'a dit au président Tcherno Alassane. Cher membre de la presse, merci d'être venu massivement répondre à cette exigence pour l'information républicaine. Vous aurez d'abord constaté que nous sommes non pas à Djamnyadio, mais au Conseil constitutionnel, pour déposer nos requêtes. Donc le débat sur la participation au dialogue, je pense, est définitivement réglé. Nous sommes venus déposer chacun, en ce qui le concerne, une requête pour constater la carence du président de la République de prendre les mesures qui s'imposent pour convoquer l'élection présidentielle dans les délais requis. Cette carence va entraîner notre pays dans une situation relativement grave, puisqu'elle pourrait non seulement nous amener à une situation où le 2 avril, un président élu n'est pas encore installé, mais on ne sait même pas jusqu'où, compte tenu du dialogue qu'il a ouvert, on pourrait aller. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, qui a déjà dit dans son avis 1C du 15 février que la constitution actuelle s'applique dans sa plénitude, doit constater cette carence-là et le risque qu'elle fait courir au pays et en prendre les dispositions nécessaires. Premièrement, de constater que le 2 avril, M. Macky Sall ne sera plus président de la République et anticiper sur la situation qui pourrait en résulter. Deuxièmement, faire prendre à M. Macky Sall toutes les dispositions utiles pour que immédiatement l'élection présidentielle puisse se tenir. Et troisièmement, constater que tout retard mis à exécuter ces décisions résulte non pas de circonstances graves ou de situations qui échappent au contrôle, mais de la seule volonté du président Macky Sall et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires parce que quand même, on a vécu des situations qui nous ont amené au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie. Et selon vous, quelle est la meilleure date pour l'élection présidentielle ? On l'a dit, le Conseil avait poliment invité le président de la République à fixer la date dans les meilleurs délais. De ce qu'on dit, le juge n'invite pas. Ils ont voulu être polis. Ils doivent ordonner. Et pour n'avoir pas été suffisamment clair avec quelqu'un qui aime le sombre, ils lui ont peut-être laissé une porte. Cette fois, il faut que le Conseil soit très clair et précis. Un, M. Macky Sall doit fixer la date. Sinon, le Conseil doit lui-même fixer la date. Le Conseil a la compétence et la capacité de fixer la date devant le refus manifeste et la carence de Macky Sall de fixer cette date. C'est notre première position. Le Conseil doit fixer la date. Deuxièmement, le Conseil doit anticiper sur les risques de crise en constatant que M. Macky Sall peut nous amener au 2 avril sans qu'on ait un président installé. Et anticiper sur le vœu qu'il a de se faire un intérim au-delà du 2 avril et anticiper pour éviter que le Sénégal soit dans une crise. Si le Conseil ne prenait pas toutes les décisions de droit qui s'imposent, il participerait au chaos qui est prévisible et que tout le monde voit. Et je ne pense pas qu'il ait de la responsabilité du Conseil étant le régulateur de l'élection présidentielle d'assister sans réagir à ce qui pourrait être une crise grave pour le Sénégal. C'est sa responsabilité de prendre les décisions qui s'imposent. C'est pourquoi la requête. Encore imprévisible, donc qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Je vais laisser. Dernière question. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'abord nous sommes un pays de droit gouverné par la loi. Le Conseil a dit que la constitution actuelle s'impose dans toute sa vigueur et que le président Macky Sall doit quitter le 2 avril. Le Conseil doit en tirer les conséquences. C'est ce qu'on lui dit. Et nous sommes un pays de droit avant de recourir à quoi que ce soit d'autre, nous faisons appel aux institutions et aux juridictions qui doivent dire le droit. En l'occurrence ici, le Conseil constitutionnel. Je vous remercie. On est là pour la requête. Merci, merci beaucoup, Mboki, nous sommes en train de le faire, sur le Wollof, le plus grand nombre de candidats à Tcherno Alassane Salle, et tous les candidats à l'élection présidentielle, dans le Conseil constitutionnel de la décision. Nous parlons tous les candidats, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'il s'est attendu au Palais-Bas depuis 11h, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'il voulait recevoir 19 candidats. Dans ces 19 candidats, Foukui et Jurom Ben, dans le collectif New York FC 25, on n'a dit qu'il n'y a pas d'invitation, parce qu'il n'y a pas d'accord avec le président, qui ne respecte pas la constitution, et qu'il n'y a pas de président hors de la loi. Parce qu'il ne respecte pas la constitution, il ne respecte pas la loi. Nous sommes en train d'attendre, et nous sommes venus au Conseil constitutionnel, pour donner un recours, pour qu'on a pris le Conseil constitutionnel. Pour qu'on a pris le Conseil constitutionnel, le 15 février, nous avons pris la décision. Dans la décision, nous, les autorités compétentes, qui ont eu l'autorité de Makissal, nous avons pris dans les meilleurs délais, les délais les plus gâtés, dès le 2 avril, dès le 2 avril du mandat, pour qu'on a pris l'élection présidentielle. Nous avons vu que dès le 15, dès le 26, le président Makissal s'est venu, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on a pris le délai, c'est qu'on a pris le délai. Il s'est dit, qu'il n'y a pas de candidats, qu'il n'y a pas de recueil, qu'il n'y a pas de spoliés, qu'il n'y a pas de communication traditionnelle, qu'il n'y a pas d'ASA. D'accord, il n'y a pas de décider, il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord pour le Conseil constitutionnel, pour qu'il n'y ait pas d'accord. C'est ce qui est, nous ne nous aurons pas d'accord, pour que ce soit le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi il y a eu un conseil, de prendre une décision. Comme ça, Quand il a appelé le rapport du maquille, il avait fait la réaction du maquille, mais il n'a pas de temps en fait que cela ne va pas dire. Il n'a pas de temps en temps en fait. Mais ils ont d'appelé le pouvoir. Mais comme nous avons dit, nos conseils constitutionnels sont en train de faire des carences. Qui a fait la réaction du maquille, est-ce que tu as été la réaction du maquille? Tu as été la réaction du maquille, Il ne l'aura pas, il ne l'aura pas, il ne l'aura pas, il ne l'aura pas. Tu es un peu de crédit, tu es un peu de crédit. Il est un peu de crédit pour le Conseil constitutionnel. Ce qui est le conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est le plus important. En décision du 15 février, considérant 19, le Conseil constitutionnel est le plus important de la banque du réunir. Si il est dans la crise, dans les risques et dans les dangers, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est le plus important de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut prendre le pouvoir pour aller à l'élection présidentielle. Deuxièmement, nous tous savons que le président Macky Sall, le mandat sera le 2 avril. Il n'y a qu'à une minute. Il faut qu'il s'agisse et qu'il s'agisse. Il faut qu'il s'agisse, qu'il y a une crise, le président Amatoufi et le président Réoumineke. On dirait que le Conseil constitutionnel décide, qu'il s'agisse et garantit que le Conseil constitutionnel est le plus important de s'éstander. Et ce qui nous a fait aujourd'hui, c'est que nous nous avons décédé devant l'histoire et devant le peuple pour se faire en sorte que le candidat nous a fait en place. Ce candidat nous a fait faire tout ce que nous avons fait dans la Constitution. Nous avons fait le président de la République et le président de la République, mais nous a fait faire tout ce que nous avons fait dans la Constitution. C'est pour cela qu'on a pris le cadre, le pouvoir pour que l'exécutif, les législatifs, les responsabilités, les judiciaires, l'équilibre et les sénégalais. Par rapport à votre dialogue, est-ce qu'il y a quelque chose ? On a parlé de ne pas dialoguer avec Macky Sall mais avec le peuple sénégalais. On a vu le 25 février que Macky Sall a dit qu'il était le plus déroulé de la démocratie. On a fait un vote symbolique. Il a fait quelque chose pour nous aider, mais il a fait un vote. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est l'art de l'élection, la société civile, la F24 et toutes les forces vives. On a fait un dialogue avec le peuple sénégalais, un dialogue avec la dignité, une démocratie, un dialogue avec le folklore. Il a fait un grand théâtre, il a fait un grand théâtre. C'est tout ce qu'on a fait. Il a fait un déroulé de décision au Conseil constitutionnel et au Sénégal. Merci.